C'est l'heure de Bagnouz TV, plongée dans le décor. Nous commençons cette édition par des larmes de joie. Samedi dernier, l'équipe de France de handball est devenue championne olympique et avec elle, Ludovic Fabregas, jeune Bagnoulin. Bravo Ludo, Bagnouz est fier de toi. La grande nouvelle de cette semaine, c'est la levée du couvre-feu à 23h pour les bars, cafés et restaurants. Cependant, attention, à partir de ce lundi 9 août, c'est l'entrée en vigueur du pass sanitaire pour accéder à certains lieux ouverts au public. Vous pouvez consulter la liste complète dans notre foire aux questions sur notre site internet. Pour rappel, le pass sanitaire, c'est soit un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72 heures, soit un certificat de vaccination avec un schéma vaccinal complet ou soit un certificat de rétablissement de la Covid-19, test RT-PCR positif datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Nous rappelons également que le port du masque est obligatoire sur la voie publique par arrêté préfectoral dans toutes les communes du département, au moins jusqu'au 15 août. Au vu de la situation sanitaire dans les Pyrénées-Orientales, des mesures territoriales viennent s'ajouter aux mesures nationales et le port du masque est également obligatoire dans les établissements, lieux et événements dont l'accès est assujetti à la présentation du pass sanitaire. La semaine dernière, Jérémy Soulaire est arrivé par le GR-10 après 40 jours de randonnée. Cette traversée, il l'a faite pour sensibiliser le public sur les hommes et les femmes militaires blessés en opération. Nous avons recueilli son témoignage. Je suis Jérémy, je suis adjudant. Du coup, ça fait 16 ans que je suis dans l'armée. L'an dernier, je suis parti vers la mission au Mali et du coup, j'ai eu un accident en travaillant sur un ozain blindé. Il y a eu une explosion, donc j'ai eu l'œil droit de me toucher. Du coup, j'ai été rapatrié. Après, il s'en est suivi de plusieurs opérations, de longs mois de convalescence. Au bout de six mois, j'ai repris le boulot. En fait, ce qui a été difficile, c'est que du jour au lendemain, il y a un peu tout qui bascule parce que, en fait, professionnellement, j'avais d'autres projets en tête et du coup, ça a été coupé. Donc, je voulais savoir si j'étais capable de faire ce que je faisais avant. C'est un peu venu de ça. J'en ai parlé à ma chaîne hiérarchique qui m'a dit, écoute, ok, vas-y, fais. Au départ, ils m'ont dit, franchement, tu ne veux pas faire autre chose. Je me suis dit, non, 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 je veux faire ça, sinon, voilà. Et du coup, ils m'ont dit, écoute, entraîne-toi. Et là, du dans le chef, il est idiot, lui. En fait, c'est lui qui m'a pris sous son aile. Et du coup, voilà, donc, il m'avait mis un contrat d'objectif. Dans l'hiver, je devais faire, comme je fais pas mal ski de rando, donc du coup, je devais faire 25 000 dans l'hiver. J'en avais fait un peu plus de 35. Donc, il m'a dit, ok, c'est bon, il me dit comment t'es. Je suis fait, bah, ça va. Il me dit, ok, c'est bon, valide. Et puis, voilà, donc, l'aventure est partie comme ça. C'est magique, en fait, c'est pas à décrire, c'est un peu compliqué, parce que tous les paysages, tout ça, bon, après, on avait un site. Du coup, on mettait les photos et tout, mais les photos, ça rend pas de tout ce qu'on a vu. Après, j'ai fait des rencontres aussi. Donc, du coup, après, ce qui est assez rigolo, ça fait un peu, on va dire, ça faisait penser un peu à un chemin de croix, parce qu'il y a rencontré deux personnes qui sont à peu près un peu plus jeunes que moi, qui, eux, pareil, au niveau de leur boulot, ils ont fait des burn-outs. Et du coup, ils se sont lancés ces défis aussi. Donc, il y a Tristan, lui, il est arrivé, il y a un début, on est mercredi, donc il est arrivé, je crois, dimanche. Et là, il y a une collègue, Adèle, qui est derrière, là, qui doit arriver mardi, elle. Donc, voilà, donc, c'est génial. On rencontre les gens de la journée, on marche avec deux, trois jours. Après, on les repère, on les retrouve et tout. Voilà, c'est génial. Et peut-être une dernière question, la suite, du coup, maintenant, tu as fini ce super projet, j'imagine que tu en as plein en tête. Si tu as un truc qui te tient à cœur, que tu as absolument envie d'accomplir, là, ce serait quoi, là, comme ça ? Là, maintenant, ça serait partir dans l'autre sens. Voici la suite du reportage sur la récolte du miel. Après avoir ramassé les cadres, le nectar est récupéré, puis égoutté pour le dissocier de la cire. Les cadres seront ensuite mis en centrifugeuse pour ne pas en perdre une goutte. Le miel sera enfin filtré dans des grandes cuves, pendant quelques jours pour laisser remonter les impuretés qui seront retirées avant la mise en peau. Merci, Alain, de nous avoir si bien reçus. La ville de Bagnouls-sur-Mer accueille chaque été le Yacht Club sur la plage centrale. C'est le plus vieux club de voile du département. Fort de son expérience, il vous propose une multitude d'activités. C'est le portrait de la semaine. Bonjour, bienvenue au Yacht Club de Bagnouls. C'est le plus vieux club des Pyrénées-Orientales. Il a été créé en 1959. C'est le premier club qui a été référencé au niveau de la Fédération Française de Voile. Il a encore d'actualité puisqu'on tourne encore tous les jours de juillet à août pour le grand public. On accueille aussi toute la voile scolaire sur les mois de mai et juin, donc toutes les écoles de Bagnouls. Et ensuite, on travaille aussi à l'année avec les jeunes de Bagnouls. C'est plutôt le volet école de sport avec l'optimiste qu'on a privilégié où on amène les enfants en compétition. Voilà pour l'année. Pour la saison, donc juillet-août, on est ouvert pour tout le monde à partir de 6 ans pour l'école de voile pour les optimistes. Donc c'est des petits bateaux de 6 à 10 ans. Ensuite, à 11 ans, on passe sur des plus gros bateaux qu'on appelle des funbots. C'est des petits catamarans. À partir de 16 ans, on fait passer sur des grands catamarans qui sont juste derrière moi. Et enfin, on fait aussi de la planche à voile à partir de 12 ans. Voilà toutes les activités. On n'a pas de limite d'âge. On propose aussi toutes ces activités à la location. Et on a aussi un petit voilier où on propose de l'initiation sur voilier habitable, du coup, pour des groupes de 2 à 4 personnes. Souvent, pour les enfants qui ont moins de 6 ans, on propose plutôt ça pour les familles. Sans oublier la location de paddle qu'on fait toute la journée à partir de 9h jusqu'à 18h. Où il faut rester forcément dans la première baie de Bagnouls. Mais voilà, c'est une location libre. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez monter avec vos enfants jusqu'à 10 ans sur le paddle. Et à partir de 10 ans, ils peuvent prendre le paddle tout seul, tout seul. Unautourisme, randonnée, culture, nautisme, farniente. À Bagnouls, le programme est toujours bien rempli. Voici les animations de la semaine. Un petit rappel sur les stages prévus en août. Le Bagnouls Boxing Club propose un stage pour les enfants de 11 à 16 ans du 16 au 20 août. Du 16 au 20 août également, retrouvez un stage de théâtre pour enfants et un stage de plongée en apnée avec Morgane Bourquise du 26 au 28 août. Ce soir, jeudi 12 août, apéro concert organisé par le Cercle Nautique Bagnouls de 19h30 à 21h30 au Port de Plaisance. Et retrouvez les Sardanes avec la coble Millenaria à partir de 21h30 Place Polrech. Vendredi 13 août, concert au domaine Bertha Mayol à partir de 19h30 et bal disco avec DJ sur la Place Polrech à partir de 21h30 à la Place de la Grillade des Gobbits. Samedi 14 août, le Bagnouls Handball organise un tournoi de beach handball sur la plage centrale à partir de 15h30. Les inscriptions sont gratuites dès 15h. Et le soir à 21h30, retrouvez Place Polrech le spectacle de Fantasy Show. Dimanche 15 août, animation musicale avec Deep Prison à 21h30 Place Polrech. Du 16 au 30 août, Chantal Marcoux et Marie-Josée Delhomme exposent dans le Hall de la Mairie leurs sculptures céramiques et peintures. Du lundi 16 août au dimanche 22 août, c'est la fête de Bagnous, la Festa Major. On commence le lundi 16 août avec le marché des Potiers aux Allées Mayol face au port toute la journée. Le soir cinémaginaire vous propose le film Pile dans la cour de l'école maternelle, séance à 21h30. Et enfin, à partir de 21h30 également, retrouvez Place Polrech, les Lady Sensation avec leur spectacle Génération Dance Floor. Mardi 17 août, c'est encore le marché des Potiers aux Allées Mayol toute la journée. De 14h30 à 18h30, retrouvez le Don du sang Salle Novelty. Pensez à prendre rendez-vous via le lien qui s'affiche à l'écran ou sur l'application Don de sang. A partir de 15h, dans la baie de Bagnous, c'est un vire-vire de barque catalane qui vous est proposé par l'association Facotem. A 18h, plage centrale, les contrabandistes de Bagnous de la Marende accostent en barque catalane avec leur butin dérobé. Attention, bouchez-vous les oreilles. Et le soir à 21h30, retrouvez le concert de Red Lips proposé par le bar Le Bagnoulin. Mercredi 18 août, c'est le grand bal d'ouverture de la Festa Major avec l'orchestre Music à partir de 21h30 Place Polrech. Jeudi 19 août, le Foumen de la Sardane vous propose un bal folklorique catalan à partir de 21h30 Place Polrech avec le Foumen de la Sardane de Perpignan. La Festa Major se déroule jusqu'au dimanche 22 août. Retrouvez le programme complet sur notre site internet. Depuis trois semaines, nous vous annonçons l'organisation du petit festival de la Côte Vermeille qui aura lieu du 24 au 28 août. Voici la quatrième et dernière intrigue. Comment tout ceci a pu arriver ? Hercule Poirot n'est pas homme à ne pas comprendre et ses petites cellules grises sont une fois encore mises à l'épreuve du crime parfait. Nous vous donnons rendez-vous le 28 août à 15h à Cerbère au Belvédère du Rayon Vert. Cerbère la mystérieuse, dernière ville avant l'Espagne. Plus d'échappée belle, Hercule Poirot vous dira tout. Et nous vous dévoilerons le programme complet du petit festival dans la prochaine édition. Activités et agendas complets sont à retrouver sur notre site internet www.banews-sure-mer.com et à l'office de tourisme. Attention, le programme papier édité au mois de juin a été considérablement modifié depuis. Préférez-lui l'agenda en ligne. Nous vous souhaitons de passer une excellente semaine. C'était Banews TV. On se retrouve jeudi prochain.